Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment évaluer un bien immobilier. L'évaluation va être très précise car elle va pouvoir être utilisée pour déclarer, si besoin, à l'administration fiscale la valeur vénale de votre patrimoine dans le cadre de l'IFI. Donc on parle évidemment de patrimoine immobilier. Alors pour le calcul de l'IFI, je vous renvoie dans une vidéo où je traite le sujet, j'explique en fait comment on calcule cet impôt. Donc cette nouvelle vidéo est la suite logique de la première vidéo. Alors il est important de comprendre que pour l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, les biens sont évalués d'après leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année. Alors pour établir la valeur vénale de la bière immobilier, vous avez plusieurs outils qui sont mis à disposition. Alors Bercy en est à disposition 2, vous avez l'application, c'est-à-dire le site internet demande de valeur foncière. Vous avez un outil qui s'appelle Patrim dans l'espace privé de votre site des impôts. Alors là, il faut s'authentifier pour y avoir accès. Les notaires comptent à eux mettre à disposition deux sites internet, l'un pour les régions, l'autre pour l'île de France. Et vous avez aussi un livre qui coûte une trentaine d'euros et qui s'appelle la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières aux éditions Calon-Moulay. Puis vous avez évidemment nos amis les agents immobiliers qui, en général, font des estimations gratuitement. Alors il est très important de savoir que certains facteurs permettent des abattements sur la valeur vénale d'un bien immobilier. Alors il y a des coefficients qu'on va appliquer, certains sont négatifs, certains sont positifs, c'est-à-dire que certains vont augmenter la valeur de votre bien. Mais comme ça, vous aurez une idée très précise de la valeur de votre bien. Alors on va examiner l'ensemble de ces coefficients et ça va être le plan de la vidéo. Alors vous avez le coefficient logement occupé ou non occupé, la surface, l'isolation, ça renvoie au diagnostic de performance énergétique, au type de construction, à l'étage, s'il s'agit d'un appartement dans un immeuble, à l'environnement de votre bien, l'exposition, le cas échéant, la vue qu'il dispose, sa situation dans l'agglomération, la sécurité du logement, les commodités, le type de chauffage, les travaux, le cas échéant qui sont à prévoir et les charges et les impôts locaux. Donc là, il s'agit de pourcentages qu'on va appliquer successivement un par un sur la valeur vénale de votre bien. Alors on va commencer par le coefficient pour occupation. Pour la résidence principale, vous appliquez directement un abattement de 30%, sauf si votre résidence principale est détenu via une SCI. Si le logement est occupé par un locataire ou une autre personne, vous appliquez un abattement de 20%. Alors s'il s'agit d'un studio, et là vous n'allez pas être content, vous allez appliquer un coefficient positif de 22%. Pour un 2 pièces, c'est un coefficient positif de 10%. Pour un 4 pièces, c'est un coefficient négatif de 7%. 5 pièces et plus, vous bénéficiez d'un abattement de moins 10%. Alors maintenant on va parler d'isolation, donc ça renvoie à une vidéo que je viens de faire sur le diagnostic de performance énergétique, qui vous explique, qui donne la feuille de route de l'investisseur inutilisée. Donc sachez qu'on considère la lettre D comme une moyenne. Donc la lettre D, enfin les lettres, ce sont les lettres qui sont données par le DPE. Alors si vous avez un diagnostic qui vous donne des lettres A, B et C, donc très bonne isolation, sachez que vous allez gagner en prix. Donc vous appliquez à chaque fois 6% par lettre au-dessus de D. Pour les lettres E, F et G, donc après vos vies diagnostiques, vous appliquez une décote de 10%. Donc dès lors que vous êtes en dessous de D, vous avez une décote de votre bien de 10%. Concernant le type de construction, s'il s'agit d'un immeuble de moins de 15 ans, on applique une surcote de 10%. Si vous avez un immeuble pierre de taille du 19ème siècle, c'est une surcote de 15%. Quant aux immeubles en béton et en briques des années 50 et 60, on applique une décote de 15%. L'étage est aussi pris en considération. Un rez-de-chaussée aura une décote de 10%. Au-delà du cinquième étage avec ascenseur, votre appartement va prendre une surcote de 5%. Au-delà du troisième étage sans ascenseur et par niveau, vous avez une décote de moins de 5%. L'environnement de l'appartement est également pris en compte. Si l'appartement est calme, il prend une surcote de 11%. S'il dispose d'espaces verts et de terrains arborés, c'est une surcote de 14%. Concernant les immeubles dégradés, si l'environnement est difficile, c'est une décote de 15%. Si l'appartement est bruyant, c'est moins 20%. Si vous avez des restaurants et des barraques aussi limités, c'est une décote de 15%. Si les meubles donnent sur une artère passante, on a une décote de moins 20%. En cas d'absence de parking, c'est une décote de moins 10%. L'exposition et la vue de votre bien sont également pris en compte. Si vous avez un vis-à-vis proche, qui est souvent le cas à Paris, c'est une décote de 10%. Si vous avez la chance d'avoir une vue dégagée sur un jardin ou un couvent ou un monument, c'est plus 18%. La terrasse, quant à elle, prend une surcote de 20%. Si l'appartement donne sur une cour sombre, vous lui appliquez une décote de 5%. S'il est exposé nord, c'est moins 5%. S'il est exposé sud, plus 5%. S'il a une double orientation, c'est plus 2,5%. Si l'appartement dispose de pièces en enfilade, c'est moins 5%. Alors maintenant, voyons la situation dans l'agglomération. Si votre bien est situé à proximité à moins de 300 mètres des bus métro et gares, prend 2,5%. S'il donne en fait un accès difficile à ses bus métro et gares, c'est moins 2,5%. S'il est à proximité des écoles, commerces et marchés, il prend 2,5%. Concernant la sécurité et la commodité de votre bien, s'il a un gardien, c'est plus 5%. S'il n'y a pas d'interphone, donc il s'agit d'immeuble dans les grandes villes, pas d'interphone ni code d'accès, c'est moins 2,5%. S'il dispose d'un box ou d'un parking privé, c'est plus 5%. Alors le chauffage, s'il est individuel au gaz, plus 4%. S'il est électrique, sauf isolation adaptée dans le cadre du DPE, c'est moins 5%. Au sol pour les logements anciens, c'est moins 15%. Au sol pour les logements neufs, c'est plus 5%. Si votre copropriété a des travaux qui ont été votés, vous pouvez appliquer une des codes de moins 5%. S'il y a un ravalement de façade de prévue, c'est moins 10%. Les petits travaux, c'est moins 7,5%. Et si vous avez des travaux à faire chez vous d'électricité ou de chauffage, c'est moins 15%. Alors on va aussi examiner les charges et les impôts locaux. Si vous avez des charges élevées, c'est-à-dire plus de 35 euros par mètre carré, vous pouvez appliquer une décote de 5%. Si vous avez des impôts locaux élevés, c'est moins 5%. Alors là, il va falloir déterminer ce que c'est que des impôts élevés. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt !